Le TATV 1200 Il s'agit du véhicule du terrain le plus sûr et le plus rapide au monde, conçu pour affronter des terrains difficiles et des conditions climatiques extrêmes. Grâce à son poids particulièrement léger, le TATV 1200 peut opérer sur tout type de terrain, aussi bien dans le sable que sur la neige et pour l'extérieur. Il n'existe aucun autre moyen. Grâce à son poids particulièrement léger, le TATV 1200 peut opérer sur tout type de terrain. Le TATV 1200 peut opérer sur tout type de terrain. Le TATV 1200 peut opérer sur tout type de terrain. Le TATV 1200 peut opérer sur tout type de terrain. Le TATV 1000 appartient à la famille des Sherpa Light développée il y a 5 ans. Le Sherpa Light a aujourd'hui évolué vers une gamme complète de 5 versions adaptées à la fois aux besoins actuels des militaires, mais aussi des forces de sécurité intérieure. Conçu spécifiquement pour les besoins militaires, le Sherpa Light se distingue par ses performances très élevées de mobilité et de charges utiles. Cette dernière est utilisable à la fois pour le transport du personnel et les équipements toujours plus nombreux. C'est le train d'âge de l'air jusqu'au 1.3. C'est un aboutant. Garde au sol élevé. 600 000 mètres souvent. D'un portant ventre d'attaque et de fuite. D'un moteur diesel Renault MD5 de 215 chevaux offrant un peu plus élevé. Une transmission automatique assiste à un rapport du moteur potentiel recherchant une capacité de franchissement rapidement projetable. Le pont fixe a une longueur de 12 mètres et permet de franchir une brèche de 10 mètres, autorisant le passage du véhicule jusqu'à la classe MLC 40. La construction de la portière s'effectue avec deux containers ISO 20 pieds standard, l'un contenant la travure de 12 mètres que vous voyez installée au sol et l'autre constituant le flotteur en cours de déploiement. Couplé à la travure, l'hybris forme alors une portière à propulsion autonome, comme on le voit sur le film sur les écrans. Afin de faciliter la projection vers le théâtre ou le transport sur le théâtre, des caméras linéaires couplées à un projecteur infrarouge ou un optique thermique qui lui assure une capacité de vision jour plus nuit sur 360 degrés. « Des caméras linéaires sont aussi équipées de chaque côté du Vigitower et sont constituées de plusieurs optiques CCTV ou thermiques pouvant créer un faisceau d'accompagnement. » « Grâce à ces caméras linéaires, véritables barrières virtuelles vidéo, le Vigitower détecte l'intrusion. » « Et grâce aux haut-parleurs écrits sur le Vigitower, l'opérateur peut effectuer une sommation produite de l'ensemble du groupe déployé sur site. » « Les centres de télésurveillance comportent l'ensemble des informations nécessaires à l'opérateur pour assurer un guidage précis. » « Allez-vous, vas-y. » « Le logiciel de supervision des centres de télésurveillance dédié au Vigitower a été... » « Voici maintenant le modèle MADZ développé par la société Oshkosh Défense. » « Ce véhicule en violence qui a été pratiqué est maintenant disponible pour les forces armées du monde entier. » « Ce fleur des lourds offre les plus hauts niveaux de protection et une mobilité off-route exceptionnelle. » « Grâce à sa conception modulaire, le véhicule gagne en simplicité et en rapidité et offre un blindage amélioré. » « Oshkosh Défense a conçu, testé et montré rapidement la plateforme MATV dès 2009 pour répondre à un besoin urgent des forces américaines en Afghanistan. » « À ce jour, plus de 1 100 Oshkosh MATV soutiennent les forces de la coalition en Afghanistan. » « Le malaise à l'Assemblée à l'Anna.» « C'est parti d'eux, bloqués de la coalition en France. » « Le malaise à l'Anna.» « C'est parti d'eux, bloqués de la coalition en Afghanistan. » L'hélicoptère peut opérer depuis de faibles surfaces, comme par exemple la plateforme arrière de ce véhicule tactique léger tout terrain à opérer la mate. Le segment seul comprend un PC portable durci qui affiche la vidéo et les informations de l'entend réel et même de contrôler la caméra via un joystick. C'est une plateforme polyvalente adressant un large éventail. Les performances de sa caméra embarquée lui permettent de pouvoir faire la détection d'un pont à sein à plus de 2 km de jour et 1 km de nuit. L'architecture spécifique projetée de ce monde lui permet d'améliorer le rendement par rapport à une structure classique. La société ACMAT présente le soukeste de l'art de la société pour la récolisation de maintien et de rétablissement de l'ordre. ACMAT, filiale de Rollo-Trope Défense, forte d'une expérience de 60 ans dans la construction de 444-66 militaire, est présente dans plus de 50 pays au travers de 12 000 véhicules en vie. commercialisé en 2010 en service de l'effort sur le plan de sécurité, ce plan d'état peut être bénéficie de la base roulante du VLRA de 20 générations pour faire ses qualités de franchissement du terrain. Il peut ainsi gravir des ponts de 65% et des dévaires de 30%. Ces angles d'approche de fuite importants lui permettent de franchir les marches de 50 cm et des fossés de 80 cm. Sa motorisation, disponible de Euro 2 à Euro 5, lui permet d'attendre une vitesse maximum de 110 km. Sur le domaine de base de 1000 km, les bastions à prix et conçus pour être adaptables au mouvement de chaque cliente. Son réseau électronique de bord pour les versions électronisées est conforme à la norme MIL-STD 461. Il peut ainsi recevoir tout équipement de surveillance ou de communication C4 ISR. Le concept architectural permet également l'installation d'une garantie éco, de coïnation de barricades et d'équipements de défense rapprochés. Enfin, pour l'équipement de 9 mètres d'une accueillant l'équipage jusqu'à 10 personnes. Le bastion qui présente un rapport de performance prix permet de plus d'un petit peu de performance sur les vues de l'équipage. Il s'est inclusé, antiracide, résidu chez la corrosion. Il s'est possible de faire articuler un peu, qui se joue dans le choc. Cette articulation s'envoie, apparaissante, l'entend pas de mouvement et évite tout le peu de production au niveau des articulations. Ces productions sont les seules propositions de marché à être validées au marché supérieur à 120 km, assurant ainsi plus de protection intégrale entre les fractures. Cette démonstration est réalisée en collaboration avec les équipes de FFBD TIAZ, Fédération française de rapide défense et technique d'intervention et application professionnelle, spécialisée en information sensitive d'intervention. à un tiers d'intervention et technique d'aide à Lättation secrême. Sous-titrage MFP. Seven-Sight effectue la détection de nuages de gaz libérés par l'exposantique. Ce dispositif a été validé pour une détection jusqu'à 5 km de distance avec un champ de vision jusqu'à 60 degrés. La détection en temps réel permet ainsi l'intervention immédiate du MirCat. Le MirCat est produit par la société LBC6, filiale de Nexter System. Le MirCat intervient pour confirmer l'identification, bloquer la zone et limiter l'expansion du nuage ainsi que celle de le module LBC pour véhicules légers, avec comme principale caractéristique la rapidité d'une intervention, la modularité et la résistance de grande précision et un maximum de l'extérité. Le second intervenant est revêtu d'une tenue filtrante de protection NRBC à portes permanentes. Cette tenue modèle TOM combine parfaitement l'exigence de protection avec le confort d'utilisation. Paul Boyer est le leader mondial des équipements de protection individuelle. Ainsi que vous pouvez le voir sur les écrans, l'intervenant réalise la détection locale d'agents chimiques à l'aide de l'AP4C, développée et produite par la société Pro-Angin. L'AP4C est un spectrophotomètre de flamme qui permet de détecter de manière immédiate et simultanée l'ensemble de toxiques chimiques de guerre sous forme de gaz, d'aérosols et de poussières, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. L'AP4C, en service dans 45 pays au travers du monde, est le seul détecteur capable de détecter les agents d'entraînement. La possibilité de connecter des véhicules à distance. Je rends compte le dégressement de la création plus efficace d'agents chimiques à l'exécutif. Après cette agression, les véhicules poursuivent sa mission de détecter l'incident météorologique. Au même moment, l'incident est immédiatement repoussé dans la base actuelle sur le stand de l'électeur de défense. Les maintenances des véhicules typiques aux véhicules analysent l'incident et préparent la mission d'une avenue pour le dépannage du kérax. Toutes les informations techniques nécessaires au dépannage sont transmises par l'avenir. Ce voilier est spécialement adapté aux opérations de l'électeur. C'est un système de charge manuelle. La résistance exceptionnelle de son châssis contre les tensions et les basculements, ainsi que l'électeur et le transfert de vibration sur les chars, en train d'un moyen tout de l'ordre et transporté. Le footprint électronique sophistiquée, les charges sont signées. Les sous-titrage A. Sous-titrage FR ?